Je m'appelle Michel Edouel, je travaille à Météo France et on est sur un projet de migration de la production qui est actuellement sous Oracle et j'ai des collègues qui sont ici présents. Et notre support second quadrant à la personne de Cédric Villemin. La présentation, je vais vous parler un petit peu, très brièvement de l'établissement public dans lequel on travaille. Puis plus largement du projet de migration. Et enfin de la migration d'une base de 15 terrasses, un work package du projet. Donc l'établissement Météo France est un EPA depuis 1993, avec environ 3000 agents. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a perdu un quart de l'effectif en 10 ans. Au niveau des implantations, on est passé de 108 à 55 implantations. Et actuellement, on est en phase de validation du prochain contrat d'objectif. Donc qui s'achèvera en 2021. Donc la seconde partie de la présentation va traiter de la migration dans le cadre de forte volumétrie. Problème de migration, choix des outils, la question de la disponibilité du service, la question de la stratégie de backup, voire la mise en place de réplication, et les perspectives. Donc le projet de migration concerne environ une centaine de serveurs actuellement. A l'origine, sur 10 serveurs RAC Oracle, des clusters 3 nœuds, et ça représente à peu près 80 teras de données. Actuellement, l'état des lieux du projet, ce sont trois bases de données, des bases de données BDAP, qui ont été mises récemment en production. Là, vous avez une vue du centre de prévision de Toulouse, où l'outil Synergy, qui est l'outil du prévisionniste, a été porté sur Postgre en 2006. Ici, ça concerne une mission de sécurité, c'est la vigilance, que vous connaissez tous. Sa migration date de 2008. Et le portail de données publiques, encore plus récent, est toujours sous Postgre. La nouveauté, c'est aussi l'arrivée de nouveaux calculateurs, avec des puissances conséquentes, avec le projet Calcul 2013. Le risque de faire une migration porte surtout sur les performances. Passer de Oracle à Postgre, ce n'est pas forcément anodin. Et ce qu'on espère comme réduction de coûts sur les licences Oracle, c'est une problématique qu'on a dans différents secteurs. Ça représenterait, on l'a évalué, à peu près 950 kWh. Sur le gros de la présentation, ça concerne le Work Package Archive BDM. C'est de l'ordre de 16 Tera, avec un accroissement de 30 Tera, 5 millions de nouveaux enregistrements par jour, et une insertion de 30 gigas par jour. Donc là, vous avez une vue du contenu actuel de la base de données, avec le nombre de tables, le nombre de lignes, les index. La particularité, c'est le type binaire dans un nombre de tables important. Les accès à la base, qui sont essentiellement des utilisateurs internes, pour de la recherche. Et actuellement, la sauvegarde est faite par le biais de tables spèces, qui sont en ridonie, et qui sont archivées d'une seule fois. Là, je pense que vous connaissez, c'est une vue Orat-OPG, donc c'est un scan de la base actuelle qui est sous Oracle. Donc ça, ça permet d'estimer à peu près un coût de migration de la base complète, avec l'outil. Alors, ce qu'on a utilisé pour la migration, l'outil Orat-OPG, on en a parlé dans la présentation précédente, le Foreign Data Draper Oracle, un ETL, et on se pose la question aussi d'utiliser l'API Maison, qui permet de faire de la lecture et de l'écriture dans la base. La disponibilité du service, ce sera de l'ordre de 5 jours, avec un outil qui permet de faire du backup physique, en l'occurrence l'outil Barman. Ensuite, se posera également la question de la durabilité et du backup logique, avec des outils de type PG-Batman. Alors, l'outil Orat-OPG, que je pense que vous connaissez pour certains, a été préconisé depuis 2001, avec une version qui permet de faire du parallélisme du multi-processus sorti en 2013, et la version qui a été utilisée pour le projet, c'est la version de 2016, la version 17. La problématique qu'on a pu rencontrer, c'est lié au type long gros qui est dans la base Oracle, à savoir que le contenu de la volumétrie, elle n'a pas beaucoup évolué en termes de version et on est sur des versions 10, et migrer du long gros, ce n'est pas forcément quelque chose de très simple. Là, vous avez une vue sur la configuration de l'outil Orat-OPG pour faire la migration. Donc, on définit une connexion à Oracle, à la base Oracle, qui ont défini une connexion à la base Postgre, et on a un certain nombre de paramètres qui permettent d'optimiser la migration. On peut faire une optimisation un petit peu plus fine sur la configuration du serveur Postgre, sur les entrées-sorties, également sur le noyau Linux, sur les serveurs qu'on utilise dans le cadre du projet, c'est essentiellement du CentOS. Et donc, il y a moyen de paralléliser les transferts entre Oracle et Postgre en multipliant le nombre de connexions aux deux bases, Oracle et Postgre. Là, vous avez une vue sur un flux qui représente 20 jours de données. Vous avez le script qui permet de faire la migration avec un fichier de configuration et un nombre de connexions à la base Oracle de 8 et un nombre de connexions de 9 à la base Postgre. Et ça donne un résultat pour 500 gigas qu'il faut un peu moins de 10 heures. Ensuite, l'autre technologie qui a été utilisée aussi, c'est les foreign data wrappers Oracle. Donc là, vous avez une image d'une configuration sur une table. On définit, on commence par définir un serveur, ensuite, on le map et on crée une table étrangère sur la base de données Oracle à partir de la base Postgre. L'autre outil utilisé, c'est un ETL, l'ETL Kittle qui a été publié en 2000 et qui permet d'accélérer la migration ça peut faire un certain nombre de possibilités. C'est entièrement développé sous Java avec un serveur JDBC. Donc ça permet de se connecter à de nombreuses bases et en l'occurrence à la base Oracle. Ça permet de faire du multi-threading et l'essentiel au niveau conceptuel ce sont des étapes et avec deux fonctionnalités de base les transformations et les jobs. Transformations qui permettent d'éventuellement modifier, de faire du casting sur des colonnes d'une table, de modifier donc les types de la table. Là vous avez une vue de ce qu'il faut comment ça se présente au niveau graphique avec l'outil Kittle Spoon. Il faut donc configurer l'accès à la base de données Oracle. Ici donc ça permet aussi au moment où tout est configuré de faire une prévisualisation des données. Voilà une table avec sa structure dans Postgre. La migration et le transfert en cours de migration. Alors j'en parlais tout à l'heure. Ce qui pose problème dans le cas de cette base de données ce sont les données binaires en l'occurrence le type long gros. Dans les types les plus récents que vous connaissez il y a les blobs. Donc une des façons de migrer le long gros c'est de le transformer en blob et ensuite on peut le migrer facilement dans une table Postgre. Là en l'occurrence je vous ai mis une comparaison entre deux sorties au RA2PG et Kittel et ce qu'on en déduit c'est que l'ETL est beaucoup plus rapide pour faire la migration de l'ordre de 10 minutes pour 2,5 gigas et 14 millions d'enregistrements. Donc en conclusion sur la migration on peut éventuellement utiliser l'outil au RA2PG mais il y a des outils avec enfin il y a des fonctionnalités avec Kittel et notamment l'outil pan qui permet de faire du scriptage qui permet de faire la migration beaucoup plus rapidement. Le deuxième post sur ce work package c'est la stratégie de backup là vous avez les caractéristiques du système actuel sur Oracle avec la volumétrie le volume de transactions très important de nombre stable en lecture seule un temps de restauration qui n'est pas trop contraint parce qu'en fait il faut assurer un temps de reprise de l'ordre de 5 jours mais sur 15 Tera ça peut quand même être problématique des données pérennes donc il faut faire absolument du backup logique donc vont se poser les questions de fréquence de backup de rétention et d'impact sur les performances parce que utiliser par exemple un outil comme PGDump c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux sur une grosse volumétrie ensuite se poserait également la question de la mise en place de la réplication d'éventuels backups logiques et ce que permettrait de la réplication c'est une interruption de service beaucoup plus courte là c'est une vue sur ce qu'il est possible de faire au niveau backup avec Postgre on voit donc les backups de type physique et backups de type logique à froid à chaud enfin il y a beaucoup de possibilités notamment il y a deux outils qu'on a eu l'occasion d'utiliser c'est PG Backman j'en parlais tout à l'heure et Barman pour faire du backup physique là c'est une vue de ce qui nous a été préconisé par notre support sur le projet et les différents outils qu'il est possible d'utiliser donc les questions qu'il faut se poser c'est la première c'est le temps d'interruption acceptable la seconde c'est le temps de données qu'on peut accepter de perdre et qu'il faudrait restaurer en cas de crash une troisième question c'est l'éventuelle utilisation d'un serveur secondaire avec un système répliqué donc là ce qu'on a utilisé aussi c'est on a installé et configuré PG Backman qui permet de faire du backup logique donc au dessus de PG Dump donc on configure un serveur ensuite des nœuds et donc on obtient un catalogue de backup voilà le type de choses c'est un petit peu évolué alors pour les gens qui sont un petit peu habitués à utiliser les outils Oracle on n'a pas du tout le même type d'outils qu'avec Oracle où on a des choses beaucoup plus élaborées mais néanmoins il existe quand même des choses notamment pour les backups avec PG Backman qui permettent quand même d'avoir une vue du catalogue de backup et un historique voilà une vue sur l'outil de backup physique Barman qui lui est au dessus de PG Base Backup qui est utilisé pour faire de la réplication on peut l'utiliser à la place de R-Sync par exemple pour faire de la réplication post-gray entre deux serveurs il y a une particularité c'est qu'il faut installer une extension supplémentaire en l'occurrence PG Espresso donc là il y a un certain nombre de de commandes possibles avec l'outil Barman on lance les backups et on a une vue sur le catalogue on peut faire également du backup incrémental on a une vue de de ce qui au final lorsque ça sera lorsque la base sera migrée les flux qui alimenteront la base de données et la lecture alors on va certainement utiliser aussi l'outil PG Boonser pour gérer les connexions donc là vous retrouvez vous retrouvez PG Base Backup vous retrouvez également l'outil PG Barman et il y a aussi un outil qui permet de gérer les walls c'est PG Receive XLog donc là où on en est dans le projet on va avoir deux serveurs installés pour cette base de données je pense qu'on va on va donc installer deux serveurs répliqués avec avec donc un un retard de réplication qui va permettre aux administrateurs de 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 réagir lorsqu'il y a un crash les configurations au niveau des ressources systèmes en l'occurrence les niveaux de RAID que j'imagine vous connaissez la ressource réseau la RAM aussi et les CPU les CPU on va faire de la compression donc il faut il va falloir une puissance suffisante pour pour le faire la question que ça fait un moment qu'on est qu'on est aussi en en relation avec l'équipe d'Alibo et qu'on se pose la question de 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 participer donc au projet de contribuer au projet postgre SQL et de contribuer à son succès il se peut que l'année prochaine on fasse un un événement qu'on organise un événement sur le site de Toulouse à Météo France donc sur sur les les possibilités de de Kittle je parlais tout à l'heure du transtipage donc créer des castes le un exemple de transformation de blob j'ai commencé à tester les transformations de 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 et 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 un exemple de de table migraine qui te permet énormément de choses par rapport à ce qu'on souhaite faire avec avec cet outil mais néanmoins il reste il reste le plus performant donc ça va être certainement celui-ci qu'on va utiliser et ça permet aussi donc de 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 maqueter très facilement un transfert de 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 données et d'obtenir des graphes sur les performances et de savoir où on en est sur la migration enfin il y a pas mal de fonctionnalités avec cet outil qui sont extrêmement intéressants et il y a un lien entre et il y a un lien entre entre les deux outils et quittal c'est à dire qu'avec aura 2 pg on peut générer du xml et utile et l'utiliser par la suite dans dans avec l'outil quitte là c'est une vue sur sur une table parce que en fait on objet une des une des manières de faire serait de transformer les longs gros en blobs en créant dans un table espèce dédié une table oracle pour la migrer par la suite par par postgrès l'autre méthode serait d'utiliser le tl quittal pour faire le casse directement merci 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 merci